La Révolution russe et la Swinging London, les années 60. Et j'ai suivi ces femmes qui sont des femmes ordinaires qui ont participé dans des périodes, qui ont vécu dans des périodes extraordinaires et ont été elles-mêmes extraordinaires dans leur normalité. Le titre hors champ, c'est l'idée qu'il y a un autre point de vue, qui est un point de vue qui a été complètement effacé, et qui était hors champ, et qui, en racontant ces histoires romanesques, elles sont liées par un fil rouge qui est mon histoire, ma vie aussi. On raconte une histoire qui n'a pas été racontée, et surtout on a un œil sur ces périodes révolutionnaires qui est très fort, et en même temps qui renverse, si on veut, tout ce qu'on sait un peu de ces moments révolutionnaires. Je pense que c'est des quatre moments importants pour tout le monde, parce que la Commune, ça a été la première révolution du peuple, si on veut, la première révolution socialiste, la révolution russe, évidente, parce qu'elle a changé beaucoup de choses. Après, toutes les choses sont revenues un peu, même pire, si on veut, mais elle a été un moment d'histoire importante. L'après-guerre, en Italie, la résistance a été très compliquée, surtout dans la zone est, et parce que c'est le Swinging Land, qui est un peu ce que moi, quand j'étais plus petite, j'ai vécu, c'est-à-dire le changement complet des mœurs. Si on veut, c'est notre chronologie, et ces femmes sont notre généalogie. C'est parcourir une biographie, disons, étendue dans des moments révolutionnaires, des moments historiques différents, mais qui nous raconte comment on est, nous, les femmes, mais aussi les hommes. Disons que c'est le premier livre où je mixe ces histoires de femmes, ces quatre, disons, héroïnes normales, à ma vie. Et parce que, d'un côté, j'essaye de... Ça, c'est une recherche que je fais même dans le roman avant celui-là, c'est de donner l'idée comment naissent les histoires. Pourquoi on raconte d'un personnage plutôt que d'un autre ? Alors là, je dévoile des choses, c'est-à-dire que je dis de quelle façon ces personnages sont liés, à mon expérience, et la transforment. Normalement, on demande qu'est-ce qu'il y a d'un taux biographique dans un roman ? Toutes les présentations. Là, c'est le roman, c'est elles qui sont ma biographie. Ça se renverse. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a la sensation de ne pas être ce qu'on est seulement, mais on est ce qui a été de toutes ces femmes et aussi de leur expérience. On a la sensation d'un arbre. On est à la fin d'une histoire. La seule chose qui les réunit, le cinéma et l'écriture, c'est qu'on raconte une histoire. Mais la façon dont est racontée l'histoire est complètement différente. Je viens de faire un débat sur ça. Et c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure que moi, je fais des films et j'écris des romans, ça se divise dans le sens que c'est le roman. Il est terminé quand il est fini. C'est-à-dire qu'on écrit et c'est les mots qui transportent tout. Quand on écrit un scénario, après, il y a le film, le montage, donc c'est toute une autre chose. Mais c'est intéressant qu'une même personne, un écrivain comme je suis, puisse avoir ces deux expériences. Parce qu'aujourd'hui, on est tous des spectateurs et des écrivains et des lecteurs. Et donc, le fait d'aller dans la spécificité, mais en les connaissant, ça donne une grande richesse, selon moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada